Je trouve, moi je ne suis pas un médecin, mais je trouve que les modifications et les variations si je puis dire de la part du ministère de l'éducation qui au début disait, enfin au début on ferme à la rentrée, c'était encore un cas dans une classe, on ferme la classe. Aujourd'hui c'est, bon après tout, pour ne pas avoir 8000 ou 10 000 classes fermées, comme c'était le cas la semaine dernière, qui évidemment impressionnent le public, on ne dit plus on ferme les classes, on dit on teste. Mais en réalité on nie des choses claires et donc je reconnais que, espérons que le Omicron ne soit pas effectivement plus transmissible, mais ça n'est pas à mon sens, c'est peut-être une mesure pour laisser les classes ouvertes, faire en sorte que les élèves aillent à l'école, ça n'est pas une mesure sanitaire très utile. Et donc vous appelez Jean-Michel Moncler à revenir en arrière, vous le dites ? Je pense que vu l'importance de la vague, je pense que le ministère de l'éducation devrait revenir sur ce protocole et réétudier les choses avec les spécialistes pour voir si justement la transmission se faisant malheureusement beaucoup par les enfants qui n'ont pas de conséquences lourdes sur le Covid, mais qui transmettent. Il faut être extrêmement prudent. Un dernier mot très rapide sur la vaccination des 5-11 ans. On a entendu la Commission européenne annoncer des doses diluées à partir du 13 décembre. Pour l'instant on se réserve la vaccination de ces enfants uniquement pour ceux qui sont à risque. Est-ce qu'il va falloir aller plus loin là encore ? Autant je suis favorable à la vaccination, autant vacciner les 5-11 ans, ça me paraît... Je pense qu'il vaut mieux des protocoles plus sévères dans les écoles pour éviter la transmission qu'une vaccination obligatoire des gamins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !